Donc, on va commencer le déroulement du cours. Je vais ouvrir mon module compétition. La version que j'utilise, je pense que vous êtes a priori tous à jour. Alors, pas tous, a priori, Eric, sur les versions de Promogolf, notamment, j'ai vu qu'il y avait encore certaines versions qui étaient restées à l'exemplaire du mois d'avril. Et on a mis à jour, on a fait une mise à jour importante depuis, qui a été livrée le 24 juillet. Donc, ce serait intéressant de mettre les logiciels à jour pour bénéficier des dernières évolutions, et notamment pour le programme. Il y en a quand même quelques-unes, disons, d'assez importantes pour la gestion de ce type d'épreuve. Donc, voilà, entre-temps, mon logiciel s'est ouvert. Je suis sur la gauche, ici, dans la partie liste des compétitions. Donc, l'écran qui présente l'ensemble des compétitions, présentées sous forme de liste. Sur cet écran-là, pour créer une nouvelle compétition, je vais cliquer ici sur le bouton Nouveau. Voilà, et enregistrer une nouvelle épreuve. On va appeler, par exemple, le programme de, on va prendre un sponsor fictif, la société agricole. Voilà, le programme de la société agricole, le nom de la compétition, le choix du nombre de tours se fait ici, la date du premier tour. Donc, pour l'instant, on va rester sur un exemple assez simple d'un programme sur un tour. Donc, je vais mettre la date d'aujourd'hui pour ce programme, le 2 octobre 2012. L'heure qui apparaît après est l'heure estimée du premier départ. À redire, ça n'a pas trop d'importance dans la mesure où c'est plutôt dans la partie gestion des départs qu'on va déterminer l'heure de début. Donc, en revanche, là, quelque chose qui a de l'importance, c'est un peu plus bas ici, dans la partie forme de jeu, de bien ouvrir cette liste déroulante et de choisir la forme de jeu qui va bien, en l'occurrence, le pro-am, am-am. La façon de gérer les pro-am ou les alliances ou les compétitions avec X, amateur, Y, meilleure balle, ça se gère exactement de la même manière. La seule chose qui va différer, c'est le bas de l'écran ici, le choix du nombre de joueurs par équipe et le nombre de meilleures balles retenues. Donc, dans le cas d'un programme classique, par défaut, on a 4 joueurs, 2 meilleures balles. Mais par exemple, si vous souhaitez gérer une alliance, vous pourriez passer à 2 joueurs par équipe, une meilleure balle retenue ou faire la combinaison que vous souhaitez. Quand on fonctionne en mode aggregate, donc en calculant un résultat sur la base de la somme des scores, vous mettrez un nombre de balles retenues égal au nombre de joueurs par équipe. Voilà, c'est cette partie-là qui est importante à bien vérifier avant de commencer votre pro-am. Alors, vous aurez l'occasion de revenir sur cette partie-là. Le choix que vous faites ici n'est pas définitif, ça peut être modifié par la suite. Alors, je reviens un petit peu plus haut, ici dans la partie calcul, le choix de ce qu'on appelle le mode d'évaluation, le mode de calcul. On va plutôt partir sur du programme Strokeplay, bien que le programme Stableford existe et soit utilisé de temps en temps. Je mettrai simplement une grande réserve sur la possibilité de sortir un score pro sur un programme que vous déterminez en Stableford. Ne soyez pas étonné si vous faites ce choix-là que le score du pro soit lui-même en Stableford quand vous sortez un score pro. Si jamais, on y reviendra tout à l'heure, vous avez besoin de gérer un score pro en Strokeplay sur un pro-am en Stableford, logiciel tolère que vous reveniez dans cet écran-là pour remettre temporairement un calcul Strokeplay, sortir votre résultat pro, bien sûr avec uniquement les pros qui n'ont pas relevé de balles, pour ensuite après remettre un calcul en Stableford pour les évaluations des équipes. Donc pour mon exemple, on va rester sur du pro-am Strokeplay, 4 joueurs par équipe, 2 meilleurs balles retenues. Voilà, donc là, je suis maintenant à gauche dans la partie paramètres détaillés. Donc j'ai le résumé de mon épreuve. Bon, écran extrêmement chargé, mais la partie la plus importante se trouve sur la droite, ici. Et c'est là que nous retrouvons le nombre de joueurs par équipe et le nombre de balles retenues. Alors, une attention toute particulière pour les personnes qui utilisent des écrans de faible résolution. Il est possible que cette partie-là soit mangée par le bord droit de l'écran, notamment pour les personnes qui sont en 800 par 600, voire pour ceux qui sont en 1024 par 768. Une petite astuce pour que l'affichage ici soit bien complet consiste, en haut à gauche, tout en haut à gauche, ici, à masquer la barre de navigation, ce qui permet au logiciel d'avoir plus de place pour afficher les données. Donc dans ce cas-là, on voit bien l'ensemble des données qui sont disponibles sur la droite. Donc là, je vais faire l'inverse, je vais faire réapparaître ma barre de navigation. Et à l'aide du petit crayon en haut, ici, je vais pouvoir modifier les données, ce qui va me permettre de vous montrer les trois options qui se trouvent ici et qui peuvent avoir son importance dans la gestion de votre programme. Alors, les deux options majeures sont celles que je vous ai présentées tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de joueurs par équipe et le nombre de meilleurs balles. Maintenant, ces options-là peuvent être parfois utiles en fonction de votre règlement d'épreuve et notamment la case qui s'appelle Pro Compte Toujours. Donc ça, c'est une façon de calculer le résultat en Pro Am, où vous pouvez demander au logiciel de toujours prendre la balle du Pro quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas la meilleure balle. Donc dans ce cas-là, faites très attention, j'ai de temps en temps des clubs qui, sans trop savoir comment les choses fonctionnent, coche cette case. Donc attention, parce que ça change le résultat du Pro Am, si jamais sur un trou particulier, c'est les amateurs qui avaient fait les deux meilleures balles, en cochant cette case-là, il y a un des deux amateurs qui est mis hors jeu pour calcul du meilleur score sur le trou, et c'est le score du Pro qui est pris en compte à la place. Donc attention, on fait quand même assez rarement ce type de formule, en tout cas, j'ai très peu de retours sur cette utilisation du Pro Compte Toujours. En revanche, de temps en temps, par mes connaissances, en fait, le club coche la case, ce qui donne un résultat qui peut être un peu surprenant. Alors, départage sur le résultat Pro. Lorsque vous souhaitez pouvoir départager manuellement les scores du résultat Pro, il faut cocher cette case-là. En général, on laisse le départage automatique. Donc, je n'ai encore jamais eu de cas où il a fallu cocher cette case-là pour suivre un règlement des preuves, donc très peu utilisé. En revanche, considérer le meilleur amateur comme pro, ça, ça peut arriver régulièrement. Alors, comment le logiciel réagit-il lorsqu'on coche cette case-là ? À défaut d'un pro dans une équipe, il considère que le meilleur amateur est à prendre en compte quand on coche la case Pro Compte Toujours. Ça, c'est bien important de comprendre ce principe-là. Ce n'est pas parce que vous avez coché la case « Considérer le meilleur amateur comme pro » qu'automatiquement, le joueur va avoir zéro cours reçu et sera noté comme pro. Bien sûr, dans l'ordre des cartes de score, aussi bien à la saisie que les cartes de score éditées sur papier, les joueurs sont dans l'ordre en prenant le pro en premier. Mais cette case-là n'est à mettre en relation qu'avec celle-ci qui est pro Compte Toujours. Si on coche les deux et qu'une équipe se retrouve sans pro, le logiciel considère qu'automatiquement, le score du meilleur amateur doit être pris en compte. Dans l'utilisation générale, ces cases sont très peu à cocher. Je vous dis que les deux plus importantes sont le nombre de joueurs par équipe et le nombre de meilleurs balles retenues ici. Donc, je vais sauver telle qu'elle et je vais aller un peu plus loin maintenant dans la progression de la préparation de la compétition. Alors ici, dans le choix du terrain, chose importante, alors j'ai volontairement installé une version du logiciel qui est une version d'un club sans terrain, c'est la SFL Golf, parce que c'est le cas de plusieurs d'entre vous qui êtes des clubs sans terrain attitrés. Vous allez avoir par défaut, à chaque nouvelle création de compétition, un terrain qui s'appelle le terrain de démonstration. Donc, ce terrain de démonstration, il est tout simplement fait pour éviter que vous ayez une compétition avec aucun terrain à l'intérieur, ce qui planterait le logiciel. Donc, par défaut, vous avez tous au moins un terrain de démonstration. Mais il est important à cette étape-là, dans le choix du terrain, d'aller charger le ou les terrains que vous allez utiliser. Alors, charger un terrain, ça se fait ici, avec ce picto-là, qui s'appelle donc Ajout d'un parcours, et je vais choisir le terrain qui m'intéresse. Donc là, en l'occurrence, pour mon exemple, on va prendre le terrain de la canot, et je fais OK. Alors, j'ai le terrain de la canot sur mon logiciel, parce que je l'ai reçu, on me l'a envoyé. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément par défaut sur votre version et logiciel. Pour pouvoir gérer une compétition sur un terrain qui ne vous appartient pas, il faut obligatoirement que le club d'origine vous les transmise, et ce, passant par Extranet. Alors, un conseil fort, quand vous chargez un terrain, retirez, dégagez le terrain de démonstration, de manière à ce que le logiciel ne soit pas, enfin, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que le logiciel comprenne bien que de toute façon, tout le monde joue bien sur le terrain de la canot, que ce soit les pros ou les amateurs, qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux terrains définis ici. Donc, supprimer le terrain, c'est le sélectionner, et cliquer ici sur Effacer. Donc, il n'y a pas de scrupules à faire ça, en plus, c'est quelque chose qui est bien fiabilisé, vous pouvez charger ou supprimer les terrains sans risque. Quand vous êtes dans la partie choix du terrain, ça ne concerne que les terrains ou le terrain qui est associé à la compétition en cours. Contrairement à la partie terrain en haut, qui présente tous les terrains du logiciel, le terrain de démonstration, le terrain de vilaine et celui de la canot. Quand vous êtes dans la partie choix du terrain, supprimer ou ajouter un terrain, vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez, il n'y a pas de risque d'instabilité pour le logiciel ou de choses irratrapables dans cet écran-là. Voilà, donc là, je suis sur un programme, sur un tour, il n'y a que le terrain de la canot qui est disponible pour cette compétition. Je vais pouvoir passer dans la partie maintenant préparation des séries par index, qui est un des points clés de la gestion des compétitions, et particulièrement sur le programme. Là, j'ai cliqué ici sur séries par index. Pour la préparation de ma compétition, quand on est dans une compétition en double, vous avez la possibilité de gérer ici les séries, on appelle les séries simples, les séries individuelles, c'est-à-dire l'affectation des repères par joueur, ou sinon les séries d'équipe, c'est-à-dire les groupes d'équipe. Alors, vous pouvez notamment faire des séparations de groupes d'équipe en fonction de la somme des index de celle-ci. C'est très peu utilisé en général. Dans ce type de compétition, on a un résultat qui rassemble l'ensemble des équipes. Si toutefois, nous avions besoin de séparer les équipes, par exemple, en deux groupes, les bonnes équipes, c'est-à-dire celles dont la somme des index serait par exemple égale ou inférieure à 80, et le deuxième groupe serait les équipes dont la somme des index serait supérieure. Je ne vais pas compliquer le discours, on va rester sur le cas le plus fréquent, on a une seule série d'équipes. On va bien vérifier ici que le terrain associé est la canot et que la forme de jeu est bien le stroke play pour tout le monde. Je repars sur la partie série individuelle, série en simple, et c'est là que je vais affecter mes repères en fonction des joueurs. Je clique sur le petit crayon en haut pour pouvoir modifier ces informations. Et ici, je vais donc décliner mes différents repères en fonction de mes joueurs. Alors les pros, je vais dans mon exemple les laisser sur le repère noir. Mes premières séries, messieurs, d'ailleurs qui sera ma seule série, en gros mes amateurs, je vais les faire jouer sur les repères jaunes. À partir du moment où ma série commence par trois petits points et termine par trois petits points, ça veut dire que je prends en compte tous les joueurs. Si je devais faire plusieurs séries, j'irais mettre une valeur dans cette partie-là, par exemple 18. Le logiciel comprend automatiquement qu'il y a une seconde série ici qui va de 18.1 jusqu'à l'infini. On pourrait imaginer d'avoir ce type de configuration. Les bons amateurs partant du repère blanc et les autres partant du repère jaune. C'est une configuration qui est finalement assez peu utilisée en programme pour des raisons de temps de jeu, essentiellement, et de ne pas multiplier les repères de départ. Donc on va plutôt être sur une seule série, donc la première série qui va jusqu'à trois petits points et qui part les jaunes. à partir du moment où il n'y a qu'une seule série utilisée, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les autres repères. Ça n'a absolument aucune influence sur le fonctionnement du logiciel. Après, on va dire esthétiquement, j'aime bien mettre le même repère pour tout le monde. Alors pourquoi ? C'est simplement qu'en cas d'erreur, si j'ai autre chose que du jaune ou du noir pour les messieurs, ça me sautera aux yeux en tant qu'erreur. Donc je préfère avoir une unité dans les deux repères que j'affecte dans cette partie-là. Mais je vous le dis, c'est vraiment purement esthétique. Le plus important, c'est le repère que vous associez à la première série. La première et la seule série pour les messieurs. Alors n'oublie pas de faire la même chose ici pour les dames. C'est-à-dire donc les proettes vont laisser partir des bleus. Et ici, pour la première et la seule série amateurs dames, je les fais partir des rouges. Et je le sauve. Vous voyez donc ici, j'ai laissé du bleu pour les autres repères. Vous verrez que ça n'a aucune influence sur le fonctionnement du programme dans son ensemble. Donc là, j'ai sauvé mes définitions de série. Alors, les éléments de règlement que vous allez retrouver et qui seront à paramétrer dans cet écran-là peuvent être les suivants. Vous pouvez souhaiter mettre une limite d'index ou de handicap de jeu. Auquel cas, vous allez fixer cette limite ici. ce n'est pas en fixant une limite dans les séries que vous allez plafonner les index. Comprenez-le bien. Ce sera ici dans index ou handicap de jeu maximum. Donc là, en l'occurrence pour mon programme, je peux choisir de mettre une limite d'index à 18. Donc, tous les index des joueurs, en l'occurrence des hommes, pour le coup, se retrouveront plafonnés à 18. Alors, cette valeur-là, force-homme, handicap de jeu maximum, dans un programme, elle n'est pas applicable. Donc, on ne s'en occupe pas. Autre élément que vous allez pouvoir souhaiter modifier, c'est ce qu'on appelle la fraction de handicap de jeu. Vous pouvez souhaiter, comme c'est le cas actuellement, laisser le calcul en full handicap ou, en cochant cette case-là, dire, on calcule le cours reçu, calcul du handicap de jeu, je le veux, en trois quarts. Et vous voyez que vous êtes complètement libre de choisir les valeurs que vous voulez. Vous pouvez choisir de faire du 9 dixième, du trois quarts, du full, c'est vous qui choisissez ces valeurs. Par défaut, quand on ne coche pas cette valeur-là, on reste en full handicap. D'accord ? full handicap qui correspond au 1 pour 1. Voilà, donc c'est ici que vous allez pouvoir éventuellement modifier ces valeurs pour les messieurs et pour les dames. Voilà. Donc là, faites attention, la limite d'index ici, je l'ai fixée à 18 pour les messieurs. Ici, il n'y a rien précisé pour les dames, il ne faut pas oublier d'aller vérifier cet élément-là quand vous êtes dans la série féminine. Voilà. Je sauve mes valeurs, donc je suis resté je suis en pro à me stropé, 4 joueurs, 2 meilleurs balles, j'ai fixé ma limite d'index à 18. Donc, les index qui serviront au calcul, les cours reçus pour les joueurs n'iront pas au-delà de 18 et je suis en full handicap. Voilà. Bien. Je vais pouvoir passer, alors, les séries par âge ou les séries autres, on va pouvoir passer dans la démonstration de base. Si vous avez des questions par la suite sur cette partie-là, vous pourrez nous les soumettre dans la partie question-réponse en deuxième partie de webinaire. On va passer maintenant à l'inscription. Donc, je suis dans inscription et carte de score ici. Dans ce type de compétition, vous avez deux façons d'inscrire les joueurs, deux possibilités. Soit vous les inscrivez en mode équipe, c'est-à-dire que vous allez à la fois inscrire les joueurs et les regrouper dans les équipes, soit inscription joueur, le mode simple, vous allez inscrire les joueurs individuellement et ensuite, on ira dans la partie à gauche ici qui s'appelle constitution des équipes pour pouvoir les regrouper dans un deuxième temps. Donc ça, en fonction de votre organisation, ça peut être intéressant mais sachez que c'est possible de soit constituer les équipes directement, ce qui vous fait gagner du temps quand vous avez vos inscriptions avec les équipes constituées, soit d'abord dans un premier temps inscrire les joueurs individuellement puis ensuite les regrouper en équipe. Donc, on va voir pour commencer le mode équipe, le mode relativement simple. Donc, cet écran d'inscription des joueurs pour beaucoup d'entre vous est assez familier. Vous avez la liste des joueurs enregistrés dans votre logiciel, la possibilité de faire une recherche par nom. On va appeler XAN, Entrée pour déclencher la recherche. Je vois beaucoup de monde cliquer expressément sur la petite loupe pour déclencher la recherche. La touche Entrée sert directement pour la déclencher sans avoir besoin d'utiliser la souris. J'ai identifié mon joueur et je glisse à droite. Il n'est absolument pas nécessaire de commencer par le pro pour constituer une équipe. Vous pouvez inscrire vos joueurs librement, le logiciel s'occupe de les mettre dans le bon ordre. Je vais ensuite chercher un peu au hasard d'autres personnes. Je vais taper LE Entrée et j'ai tous les joueurs qui sont sur mon logiciel dont le nom commence par LE. Alors, on va en prendre quatre. On va inscrire deux ou trois équipes. Je vais reprendre un autre pro. Julien Laine, un autre pro et un, deux, trois. Un joueur supplémentaire. Là, je suis dans un cas d'inscription de joueurs vraiment pour la démonstration. je prends un peu mes joueurs au hasard. Vous, vous aurez des listes de joueurs, vous aurez une recherche à faire. Alors, deux cas particuliers que je souhaite voir avec vous. On va aller chercher un autre pro, un pro qu'on n'a pas dans notre liste. On va aller chercher Grégory Avret, par exemple. Avret, H-A-V-R-E-T. Si je déclenche ma recherche, je ne trouve personne. Je n'ai pas la fiche de Grégory Avret dans mon logiciel. Donc, je vais aller dans Ajout de voix extérieure. Je vais aller rechercher directement Grégory Avret, soit en complétant ma recherche. Donc là, je vais laisser juste Avret. Je vais cliquer sur le petit bouton bleu ici de recherche sur FLEOL, donc sur la base de données de la fédération. Et j'ai automatiquement depuis FLEOL la liste de tous les joueurs qui portent ce nom ou dont le nom commence par les valeurs que j'ai rentrées. donc j'identifie mon joueur que je sélectionne. OK. Et je confirme. Voilà. Donc là, Grégory Avret est bien inscrit dans mon programme. Je vais lui attribuer trois amateurs rapidement. Autre cas que je souhaitais vous montrer, c'est le cas du joueur qui n'est pas du tout référencé en France. Donc le cas, par exemple, d'un pro étranger. Donc le joueur, vous ne l'aurez pas dans votre base locale. Vous ne l'aurez pas par une recherche sur FLEOL. On va s'en assurer. On va inscrire Martin Keimer en hommage à ses exploits du week-end. Keimer. Si je lance une recherche sur FLEOL, vous allez voir que je ne trouve personne de ce nom. Alors, j'en ai quelques-uns, mais il ne faut pas aller bon. Donc, je vais continuer ma saisie directement à la main. Et là, vous avez Total Liberté pour enregistrer la fiche du joueur. Il n'y a pas de blocage particulier sur le fait que le joueur soit étranger. Alors, un élément important, on va lui choisir une nationalité, Allemagne, voilà. Un élément important, ici, dans l'index de jeu, le logiciel Hermès reconnaît les pros lorsqu'on met pros directement dans cette case-là, dans l'index de jeu. Donc, l'index est masqué et remplacé par la valeur pro, ce qui nous permet d'avoir la mention assez facilement sous les yeux dans nos écrans ou sur les éditions. Voilà, donc là, j'ai inscrit Martin Keimer. Voilà. Et puis là aussi, je vais lui affecter quelques joueurs amateurs, je ne sais pas, V, E, voilà, j'en ai quelques-uns, 3 et 4. Donc, vous voyez bien que mes équipes sont constituées, j'ai un trait plus épais toutes les 4 lignes, donc j'ai mes équipes qui sont directement constituées. Et je valide par OK. Donc là, j'ai mes joueurs, alors à partir du moment où je suis dans la partie inscription et carte de score, mes joueurs sont gérés individuellement, ils ne sont pas regroupés par équipe. Là, c'est, on va dire, le pot commun dans lequel sont versés tous les joueurs. C'est dans la partie ici, constitution des équipes, que je vais vraiment avoir mes équipes regroupées avec les joueurs dans le bon ordre. Donc, la vérification finale des équipes, elle se fait plutôt à partir de cet écran-là. On va le retrouver aussi dans la partie départ, bien sûr. Ne soyez pas étonné ici dans inscription et carte de score que les joueurs soient dissociés. Là, c'est le pot commun dans lequel sont versés tous les joueurs à titre individuel. Donc, je peux d'ailleurs continuer mes inscriptions ici. On va aller prendre un autre pro, Alexandre Deveau, quelques amateurs. Voilà. Je me suis trompé, j'ai mis deux pros. Du coup, c'est Frédéric Regard qui se retrouve en mettant le pro inscrit. Et puis, voilà. Donc là, j'ai une équipe avec quatre joueurs inscrits, mais je les ai inscrits individuellement. donc les équipes ne sont pas, l'équipe là n'est pas constituée. Si je vais ici dans constitution des équipes, je n'ai pas ma cinquième équipe. Alors, l'étape qui suit, c'est-à-dire le regroupement par équipe lorsque j'ai inscrit mes joueurs individuellement. Je vais passer ici par constitution des équipes et avec le petit crayon, je vais pouvoir, donc là, j'ai mes équipes préalablement constituées, mais je vais pouvoir en fait constituer mes groupes en plaçant mes joueurs directement à la souris. Là où les choses sont intéressantes, c'est que j'ai la possibilité directement de faire mes permutations depuis cet écran-là. Donc si par exemple, Gregoria Vray devient le pro de la cinquième équipe, je peux le déplacer à la place de Frédéric Regard et puis donc, je vais mettre Frédéric Regard en pro pour l'équipe 3. Donc j'ai la possibilité directement de gérer mes permutations, mes changements d'équipe en utilisant cet écran-là. Donc c'est l'écran qui est accessible ici dans Constitution des équipes et accessible par le petit crayon qui nous permet de réaliser nos modifications. Donc pensez bien à cette partie-là ici, le petit crayon pour faire vos modifs. Alors vous verrez par la suite le cas particulier des constitutions d'équipe lorsque les départs sont déjà faits. On va progresser d'un cran dans les étapes de gestion de la compétition. Je vais aller sur la partie départ maintenant et je vais à l'aide du petit crayon encore une fois préparer mes départs. Là on est dans un mode extrêmement simple. Alors ici au début de la compétition on va la faire partir à 7h. Voilà donc là vous voyez à gauche départ du 1 7h 7h10 7h20 7h30 je ne vais pas aller trop loin dans cette partie-là puisque si je commence à expliquer les subtilités du module de gestion des départs on est parti sur 2h de cours là je suis dans un schéma assez classique départ du 1 à 7h et 10 minutes d'espacement je place mes équipes tout simplement à la souris voilà rien de sorcier à cette partie-là alors un petit bémol il y a un petit point qui nous embête assez fortement dans cet écran-là c'est que les équipes qui sont placées à gauche en fait laissent leur emplacement vide sur la droite ce qui fait que quand vous avez beaucoup d'équipes vous êtes obligés de scroller pas mal pour descendre au fur et à mesure là on n'a que 5 équipes mais si vous en gérez une bonne trentaine là vous allez descendre assez bas dans la liste c'est assez désagréable sur la prochaine mise à jour on a demandé à ce que ces espacements vides à droite soient masqués de manière à n'avoir que sur cette partie-là les joueurs qui sont des équipes qui restent à placer voilà je vais placer ma dernière équipe et je vais sauvegarder mes départs voilà donc là mes départs sont faits alors je vais vous montrer ce qui se passe lorsque les départs sont faits et qu'on souhaite faire des modifications alors je vais revenir dans l'inscription et puis je vais inscrire quelques joueurs en plus donc on va prendre un nouveau pro Morgane Caillot et puis moi je vais appeler quelques amateurs supplémentaires à partir du moment où mes départs sont déjà prêts quand je vais dans constitution des équipes si je clique sur le petit crayon ici pour pouvoir modifier j'ai un message qui me dit que les départs sont déjà préparés et que l'édition des équipes ne peut se faire que dans l'assistant de gestion des départs alors je vais y retourner je vais dans départ le petit crayon et vous voyez ici chose surprenante vous avez beau avoir inscrit ce que vous pensez être une équipe mais cette équipe n'est pas présente dans la partie droite donc ça piège assez classique on a pas mal de retours là-dessus ici vous avez deux onglets dans cette partie là vous n'avez que des équipes déjà constituées qui sont présentées si vous cliquez ici sur joueurs vous avez vos joueurs isolés vos individus isolés les joueurs qui ne sont pas regroupés dans une équipe et donc pour pouvoir continuer la préparation la constitution des équipes alors que les départs sont déjà faits vous pouvez directement regrouper les joueurs donc on va les mettre ici dans le même départ et le logiciel comprend automatiquement que ces joueurs regroupés dans un même départ font partie de la même équipe si je sauvegarde voilà donc j'ai mes joueurs qui partent à 7h50 je vais aller dans constitution des équipes puis vous voyez ma dernière équipe ici l'équipe 6 elle est bien reconnue et constituée donc ça ça veut dire que toute modification à partir du moment où les départs ont été sauvegardés se fait uniquement dans cet écran là dans la partie gestion des départs et alors là vous avez la possibilité toujours de permuter vos joueurs de changer un joueur donc je vais me mettre donc je vais me mettre sur la partie joueur si je veux sortir un joueur qui ne vient pas d'une équipe en ajouter d'autres ce sera à partir de cet écran là voilà bien donc important à retenir modification des équipes directement dans la partie départ lorsque les départs sont déjà commencés et enregistrés au pire si vous aviez juste fait un test ce qu'il est possible de faire également c'est faire liste vide c'est à dire en fait vide et pardon je fais une bêtise passer tous les joueurs sur la partie droite de l'écran sauvegarder en fait cette annulation des départs et aller retravailler dans la partie constitution des équipes bon ça c'est si vous aviez fait une mauvaise année au départ mais si vos départs sont déjà constitués c'est dans cet écran là qu'il faut faire vos modifications alors on va passer à l'étape qui suit qui est l'édition des cartes de score alors les cartes de score se trouvent ici comme leur nom l'indique dans inscription et cartes de score vous allez pouvoir ici sortir les cartes en cliquant dans cartes de score on choisit le modèle à utiliser donc vous avez depuis la dernière version des modèles supplémentaires qui sont proposés notamment qui vous permettent de sortir vos positions de drapeau soit sur un format A4 où vous aurez 4 positions de drapeau par page soit sur un format qui correspond à la demi partie disponible sur le dos de la carte de score éventuellement vous pourriez mettre vos positions de drapeau sur cette partie là on va rester sur un modèle programme classique je vous montre l'aperçu voilà et là vous avez votre carte de programme avec votre équipe le capitaine qui est nommé donc le pro ou les amateurs et surtout là au niveau du score on a bien le nom de chaque joueur en face de chaque ligne pour éviter les erreurs de saisie de score sur la carte papier alors ça ça veut dire aussi que si vous avez un changement de dernière minute à signaler au starter il faut bien penser à lui barrer le nom de la personne absente ou remplacée sur la carte non seulement en haut mais aussi en bas au niveau du score pour qu'il sache bien où noter le score du joueur remplaçant voilà donc pour les cartes de score il n'y a pas de particularité spécifique sur le pro-am sur leur édition donc je ne vais pas aller plus loin dans cette partie là on va passer maintenant à la partie saisie des scores il y a quelques petites choses à dire donc je passe dans la partie saisie des scores et je suis sur un écran qui a été nouvellement modifié donc modifié avec la version de la fin juillet où sur cet écran là maintenant on vous présente directement les quatre scores de l'équipe complète ce qui n'était pas le cas auparavant les scores étaient à saisir individuellement alors tout ceci a une petite histoire c'est que tout simplement la gestion des programmes en Allemagne donc pays d'origine du logiciel Hermès dans le cas majoritaire chaque joueur part avec sa carte de score et les scores sont enregistrés individuellement il y a quatre cartes qui rentrent à la fin du programme donc la carte de score unique n'était pas la valeur par défaut paramétrée dans le logiciel c'est pour ça qu'on a eu quelques petites difficultés de mise au point au début d'année et je ne vous cache pas qu'il y a encore quand même deux trois choses encore à corriger pour la gestion des programmes pour que ce soit parfait pour la suite alors la saisie des scores premier réflexe l'appui sur la touche F3 pour rechercher le nom du capitaine donc là on va chercher Grégory Avray H A entrée d'accord j'ai juste tapé le début du nom entrée et je suis dans la carte de l'équipe de Grégory Avray je suis ici en saisie directe sur le premier trou du premier joueur donc je suis là sur la ligne de Grégory Avray et je peux saisir son score donc hop voilà et j'enregistre le score en validant à la fin de cette première ligne donc là j'ai saisi le premier score pour enchaîner sans utiliser la souris un conseil fort la saisie du deuxième joueur Philippe Lecieur pour enchaîner donc appuyer faites la combinaison de touches CTRL E CTRL E ça veut dire éditer c'est le raccourci clavier du petit crayon ici c'est ce qui nous permet de rentrer en saisie sur le score 2 sans être obligé d'aller prendre la souris cliquer sur le petit crayon ce qui nous fait perdre du temps au recording donc notez bien cette astuce le CTRL E pour enchaîner directement sur la saisie du deuxième score et donc là on peut saisir une balle relevée c'est entrer à vide ou alors on descend avec la flèche en allant sur le trou suivant et puis bon donc là il n'y a pas de soucis même si on est en stroplet évidemment à noter des scores incomplets des balles relevées voilà je vais terminer la saisie de cette équipe là vous voyez sur la partie gauche que les totaux brut et net évoluent au fur et à mesure donc ça c'est le total individuel et ça c'est le score d'équipe sur la partie gauche donc je vais saisir un score je vais mettre un bon 16 et le dernier CTRL E donc là je suis sur Sébastien Fourcade je le vois ici il s'est rappelé sur fond bleu et saisie du score et puis je vais relever une balle voilà voilà donc là ma saisie d'équipe est complète alors une petite modification qui sera faite c'est qu'il y a une petite chose un peu dommage là je vais saisir un score vite fait l'écran de validation est pile poil sur le total brut et net ce qui est assez fâcheux quand on veut vérifier d'un coup d'oeil le score saisie donc on s'arrangera dans la prochaine version pour déplacer ce cadre là de manière à ce qu'il ne masque jamais les totaux des joueurs on y trouvera une place mais en tout cas pas ici au milieu de l'écran alors donc ça pour le recording donc n'oubliez pas F3 pour appeler le joueur la saisie directe entrée CTRL E pour passer directement à la saisie du joueur suivant donc je valide CTRL E je saisis je valide CTRL E je saisis voilà donc au niveau du recording on a gagné en efficacité par rapport à la version d'avant je pense que pour l'instant on est quand même un petit peu en retard par rapport à LK mais c'est surtout dû au fait que la carte soit présentée verticalement et que pour le check on n'a pas encore nos repères sur ce type de présentation pour la prochaine version on va faire chiffrer une saisie à l'écran en mode horizontal puisque les écrans sont quand même maintenant majoritairement en 16 neuvième on a plus de place en largeur qu'en hauteur donc on va faire une évaluation sur ce que nous coûterait la récriture de cette partie là donc je ne dis pas qu'on l'aura forcément pour la prochaine version mais en tout cas on y travaille alors je voudrais vous montrer maintenant un point important on va passer dans la partie résultat c'est en lien avec le recording si vous avez besoin de vérifier une carte parce que vous avez un doute sur le score donc on va placer dans résultat dans classement et prix donc là j'ai mon résultat à carte totale le résultat brut le résultat net pour chaque équipe j'ai dans le type de liste ici la possibilité d'aller dans le résultat trou par trou ici en bas et le résultat trou par trou va être extrêmement intéressant parce qu'il nous présente pour chaque trou pour chaque équipe pour chaque joueur quels sont les scores qui ont été retenus et vous avez l'explication de chacun des scores brut et net donc ici on est en brut il nous dit sur cette première équipe l'équipe Avray ce qui a été retenu c'est le 4 et le 6 le 6 et le 6 des deux derniers joueurs sont entre parenthèses ils ne sont pas retenus donc 4 et 6 ça nous fait bien 10 ici c'est le 5 et le 4 qui sont retenus ça fait 9 ici c'est le 4 de Grégory Avray et le 4 de Sébastien Fourcade qui ont été retenus donc ça fait 8 et ainsi de suite donc si vous avez besoin de faire un check rapide sur une carte dont le total ne semble pas cadré vous pouvez revenir ici et bien vérifier quelles sont les balles qui ont été retenues par le logiciel et donc la présentation de enfin l'explication de son résultat vous l'avez en brut mais ici vous pouvez l'avoir en net également voilà et là vous voyez par exemple sur le trou numéro 1 du coup c'est le score de Fabienne Malandrone qui est retenu pour le net voilà donc ça très important et sécurisant lorsque vous voulez vérifier le score d'une équipe sur un résultat qui vous paraît anormal bien alors je vais revenir dans ma partie résultats ici je vais revenir sur la liste des résultats de manière générale et terminer ma démonstration en vous montrant comment les les résultats sont publiés enfin sont affichés peuvent être édités aussi bien pour les équipes que pour le score pro alors là dans mon programme je n'ai saisi que deux équipes ce sera suffisant pour la démonstration donc ma sortie de résultat ici je reste dans liste de résultats je choisis brut ou net j'ai mon résultat en direct juste au dessus pour l'imprimer je clique sur la petite imprimante et j'obtiens mon résultat donc dans un tableau avec mes joueurs placés pour le score pro si vous avez besoin de gérer un score pro regardez en bas ici on est par défaut dans un mode qui est le mode évaluation d'équipe alors ça c'est valable pour le programme mais c'est valable également pour le 4 balles sur ce type de formule comme les joueurs jouent chacun leurs balles on a la possibilité de sortir un résultat individuel et ce sera donc l'évaluation simple donc là vous voyez j'ai mes joueurs avec leur score respectif ceux qui ont la mention D derrière leur score sont les joueurs qui ont relevé une balle comme on est en stroke play ces joueurs là dans le résultat individuel seront disqualifiés si je veux mon résultat pro je vais tout simplement sur la droite cocher pro et je n'aurai que les résultats des joueurs pro et donc si je clique sur la petite imprimante voilà donc là j'ai le résultat de mon score pro en brut évidemment qui sort directement sans avoir besoin de faire de manipulation donc tout se joue ici en bas dans évaluation simple ou évaluation d'équipe voilà évaluation simple évaluation d'équipe voilà donc je vais terminer la présentation est Merci.